Il s'agit d'une information qui doit avoir été portée à l'attention du travailleur dans un cadre qui est en relation avec son emploi. C'est un élément qui revient constamment dans le texte. Et deuxièmement, il s'agit d'une information qui doit avoir donné naissance chez le travailleur à une croyance raisonnable à l'existence d'une malversation pertinente. Alors ceci effectivement est la traduction en français d'un texte de droit anglo-saxon. Ce n'est pas très facile, mais il y a toujours cette notion de « reasonable belief », c'est-à-dire la croyance raisonnable, en l'existant d'une malversation qui a été commise ou qui est en train de se commettre ou qui est susceptible de se commettre.